Le TINIE comporte aujourd'hui trois services différents. Il est né d'un service résidentiel pour personnes handicapées adultes. Donc au jour d'aujourd'hui, le service résidentiel comporte deux appartements communautaires de 5 à 6 personnes et différents studios sur le site des studios individualisés. Il y a aussi le service d'accueil et d'activité de jour qui accompagne des personnes en journée à travers différentes activités. Le troisième service est le service d'accompagnement chez vous qui s'adresse à des personnes qui ne vivent pas en institution et où l'accompagnement proposé est un accompagnement global avec comme nouveau projet le service de soutien dans l'emploi qui accompagne et qui soutient la personne dans son intégration professionnelle en milieu ordinaire de travail. L'offre de service a toujours été d'accompagner les personnes dans une petite structure et le changement du service résidentiel en studio individualisé permet un travail au cas par cas. Il comprend tout ce que c'est, mais les lire, ça c'est pas possible. C'est un moment où on passe ensemble. C'est caché, chicon, pommes de toile. C'est un moment où on a tout enjonglé entre... C'est un moment où on va prendre du laitier. C'est un moment où on a tout enjonglé quotidiennement avec les personnes dans le relationnel par rapport aux demandes, aux projets, aux inquiétudes, aux tracas, etc. Et avec l'esprit purement pratique, il n'y a pas à faire, il y a un du linge à laver, on doit un peu jongler avec ça et les deux doivent rouler, l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. L'accompagnateur au service résidentiel est présent sous la forme de diverses actions concrètes qui concernent l'organisation de la vie quotidienne. Les repas, les achats, les loisirs ou encore la lessive. A travers ses gestes, il s'accorde à la personne de façon empathique et individualisée. Il respecte ses besoins, comprend ses désirs et la sécurise à son rythme. Dans la prise en charge, il s'agissait principalement de « faire à la place de ». La démarche d'accompagnement privilégie avant tout le faire avec, le laisser faire, la liberté de faire. Tout en restant centré sur l'objectif, une autonomie maximum pour la personne, l'accompagnateur doit néanmoins tenir compte des compétences et des situations réelles qu'il rencontre. Plus d'autonomie va évidemment entraîner une prise de risque avec des essais-erreurs. Mais ces essais-erreurs, finalement, ne sont pas liés au handicap, mais tout un chacun qui évolue prend des risques. Parfois, on pourrait se dire qu'en termes d'accompagnement, il serait plus facile d'avoir une cuisinière, par exemple, qui ferait les repas pour tout le monde. On sait que le repas serait bon, prêt en temps et à heure. Mais le choix ici a permis à la personne d'apprendre, d'évoluer dans ses compétences pour pouvoir réaliser certaines tâches au quotidien, avec parfois des difficultés, mais qui permet aussi de revoir avec elle son accompagnement à ce moment-là. Le rôle de l'accompagnateur, il va être d'abord peut-être de dédramatiser ce qui vient de se passer. On n'y est pas arrivé, pourquoi ? Essayer d'analyser avec la personne ce qui s'est passé et ensuite laisser à la personne la possibilité de trouver des solutions, laisser émerger finalement les solutions du côté de la personne. Il arrive que la personne, alors qu'initialement nous avions mis en place des solutions avec elle, n'arrive pas à prendre en charge sa difficulté, son problème. Et donc là, on doit changer parfois un peu d'attitude et aller vers une attitude plus de prise en charge où là, on va organiser les choses et faire les choses pour la personne alors qu'on avait pensé les faire avec elle et pouvoir l'inclure au maximum. J'essaye donc d'avoir une attitude bienveillante, d'écoute, de mettre en avant leurs compétences, de voir un petit peu quels sont leurs points forts et de les mettre en valeur. Et je trouve qu'avec Véronique, ici, qui a appris des techniques à la bulle ailleurs qu'ici, je trouve que c'est intéressant alors de pouvoir apprendre d'elle, de nouvelles techniques. C'est génial, la déboulation. C'est toi qui avais fait la forme ici, alors ? Oui. Oui, c'est bien fait. Quatre carrés vers le bas. Donc dans les activités qu'on a ici au service d'accueil de jour, on essaye vraiment de faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Et par exemple, dans l'activité écriture, c'est vrai que ce que j'essaye de faire, c'est surtout qu'ils puissent se servir de cette activité-ci pour l'extérieur. Donc notamment s'ils veulent écrire une lettre à un ami, s'ils veulent acheter un produit dans un magasin qu'ils sachent lire le nom, s'ils veulent utiliser l'ordinateur, qu'ils puissent l'utiliser de manière autonome. Comme ça, plus facile. Si tu fais comme ça, alors tu appuies que là. Parfait. T'avais bien secoué le poids d'orange avant ? Oui. Pas trop liquide ? Non, non, non. Tu penses quoi ? Il paraît bien, hein ? Il est parfait de l'extérieur. Oui, alors qu'on peut le jeter, hein, bienvenue. Je te donne aussi un petit bac. Ben oui, ça arrive. Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait mettre... Ah oui, vous pouvez vider vos bacs. Tu vois, regarde, c'est le sierno. Si tu la coupes en deux, elle pourrait être une bonne. Celui-là, il est parfait. On voit la différence. Ah, prenez. Vous voyez la différence ? Je sais bien que j'ai envie, mais c'est vraiment un beau travail. Oui, c'est fait ! Sous-titrage ST' 501 Stéphane, tu t'occupes de la sécurité, tu fermes derrière. Ça va ? Parfait. Je sais que ce n'est pas facile, mais on essaye de garder le rythme pour que l'âne ne mange pas. Je pense que l'activité âne donne pas mal de responsabilités aux artisans. Sortir un âne en balade, ce n'est pas évident, il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas le faire. Il faut être capable d'observer, d'écouter, de ressentir ce que l'âne éprouve au moment présent. Pour pouvoir réagir de manière opportune. Il y a pas mal de choses à respecter, point de vue sécurité, point de vue groupe, parce qu'on part généralement en groupe. Souvent c'est un outil pour nous aussi, pour faire exprimer certaines choses qui n'exprimeront peut-être pas s'ils sont seuls à seuls avec moi. Donc ce contact animal-humain est très important pour nous et nous aide à avancer avec eux. A travers les différentes activités artisanales organisées par le service, les accompagnateurs proposent des objectifs de formation et de production qui font grandir les compétences de la personne, renforcent ses capacités à imaginer et s'exprimer, améliorent ses techniques pour dominer la matière, maîtriser le temps et mieux connaître leur nature. Grâce à ces projets d'apprentissage, les artisans deviennent des créateurs. Parce qu'ils participent à de réelles unités de fabrication, ce sont de véritables producteurs. Le couple que j'accompagne s'est adressé au service parce qu'ils souhaitaient déménager. De plus, ils étaient en conflit avec leur propriétaire et ils étaient assignés en justice. Et puis, très rapidement, il y a d'autres demandes pour émerger. Ils souhaitent être accompagnés au niveau administratif, mais également pour gérer le budget ménage, dans l'éducation de leur enfant, au niveau médical. Il y avait toute une série de domaines où l'on devait intervenir. Et notre service, finalement, fait le lien entre les différents intervenants. Donc, nous, c'est toujours assurer le suivi médical. Maintenant, au niveau de la... pour les pieds, ça t'arrive à avoir les rendez-vous tout seul. La personne que j'accompagne, donc, a commencé... Elle a vécu au tinier, donc, en service résidentiel de transition, le soir, la nuit. Et elle est en centre de jour au Saja, la journée. Elle a ensuite voulu vivre avec son compagnon à l'extérieur et demander un accompagnement par rapport à tout ce qui était administratif. Et au départ, un peu plus, on a pu mettre en place les aides familiales, voir au niveau des cours s'ils débrouillaient seuls ou pas, et pour avoir maintenant un accompagnement un peu plus light. Monsieur Balthus, bonjour. En fait, ça, c'est les résultats d'une prise de sang, tout simplement. Essentiellement, c'est vraiment la gestion du courrier. Donc, on peut voir ce qui arrive, lui expliquer. Donc, il est déjà arrivé avec Monsieur Balthus qu'on aille à l'ENEM dans le cadre des aspections qu'ils font. On s'est déjà aussi présenté dans des ASBL pour qu'un monsieur fasse un bénévolat. Le soutien dans l'emploi est un projet qui vise une insertion professionnelle durable et de qualité en circuit ordinaire. Lorsque la recherche d'un emploi a pu aboutir, la mission du job coach se prolonge en favorisant l'intégration de la personne dans l'entreprise et le maintien de son emploi. En particulier si des difficultés d'intégration le menacent. Depuis le début de l'année, donc à peu près depuis six mois, on rencontre des difficultés. Et donc, je suis intervenu au niveau des deux personnes qui travaillent avec elles. Ces deux personnes étaient un peu fatiguées de travailler avec elles, de toujours devoir répéter la même chose, toujours devoir vérifier. Elles avaient un peu l'impression qu'elles parlaient dans le vide pour que ces accompagnateurs ou accompagnatrices, dans ce cas-ci accompagnatrices, puissent faire un peu référence à cette autorité quand elle a tendance à s'égarer un petit peu dans le cadre du travail. Je pense par mon intervention et par la vôtre, on va peut-être essayer d'arriver à cadrer Sabrina pour qu'elle puisse continuer à faire de son mieux et essayer de rendre son travail en tout cas satisfaisant et pour que le projet puisse durer, étant donné que j'entends que c'est un souhait de votre part. Maintenant, tu as pris ton envol, j'ai envie de dire. Tu es dans un logement à l'extérieur. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe au bureau, on regarde un petit peu toutes les démarches administratives que tu dois faire, voir ce que tu as déjà fait. Et puis, sur base de ça, on va aussi établir la convention d'accompagnement et voir un petit peu comment on va travailler tous les deux. Tant au niveau de l'accompagnement social qu'au niveau de l'accompagnement en emploi, on demande une part active de la personne dans les démarches. Il ne faut pas que la personne croie que l'accompagnateur va tout faire. On est là pour effectivement l'accompagner dans toute une série de démarches, la guider, lui donner un fil conducteur, mais il faut que la personne soit le moteur de ses projets. On va essayer de susciter chez elle toute une série de choses, une prise d'autonomie et au final, elle va augmenter ses capacités, elle va devenir de plus en plus autonome et donc va prendre une part un peu plus active dans les démarches qu'elle doit réaliser. L'accompagnement dans l'entreprise se propose, entre autres tâches, d'aménager le poste de travail et de fournir un suivi personnalisé. Dans ce cas-ci, un conseil d'ergothérapie. Voilà, en posant bien ton talent, Grâce au lien de confiance établi entre les trois parties, l'employeur, le service d'utinier et la personne accompagnée, cette dernière parvient à augmenter ses compétences et la qualité de son travail. On a envie qu'une personne puisse s'intégrer, mais on n'a aucune compétence pour gérer ça. C'est donc important pour nous de savoir que derrière, il y a une équipe. Il faut dire que la WIP intervient aussi pour une grosse partie au niveau du coût salarial. Cela compense aussi le fait qu'il faut parfois mordre un peu sur sa chic, mais on a quand même d'autres avantages. Le gros avantage d'arriver à quelque chose de positif est d'arriver à des résultats. Donc il se crée quand même quelque chose entre Nicolas et nous. L'accompagnateur est un semeur d'humanité qui encourage la personne à devenir, dans toute la mesure de ses moyens, créateur de son propre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada